En vain, Seul désespéré interroge les signes, car l'Éternel ne répond pas, ni par le feu, ni par les sombres. Les serviteurs ont dit au roi, à Andorre, il y a une femme qui évoque les morts. Le roi, masqué, avec deux hommes, s'en va de nuit chez cette femme. Et Seul dit, fais-moi monter celui que je dirai. La femme répondit, qui ferai-je monter ? Il dit alors, fais monter Samuel. Par le feu et par l'eau, par la parole et par le sou, par le regard et par l'ouïe. Prends le lien de tes racines, brise le sou qui ferme l'ure, apparaît, apparaît. Sors du bouffre noir du chéol, entre dans le temple ou le porte, apparaît. Apparaît, apparaît ! Donne ton sang, plaire le sang, plaire la vie, je t'arrache à la terre. Apparaît, apparaît ! Fais prud' ! Fais prud' ! On fut d'abas ! T'entends, à moi ! Il m'a crassé le lac de la voile ! Au feu obscur ! Annie, Annie, le mafé rouge ! Côte ! Côte ! Apparaît ! À l'ouïe ! Fin ! Fais ! Sous-titrage Société Radio-Canada Samuel, dont la voix vient de se faire entendre, a prédit à Saûl que l'Éternel livrerait Israël entre les mains des Philistins. Et Saûl meurt avec ses fils sur le mont Gilboa. La victoire est aux Philistins. La splendeur d'Israël s'éteint dans la poussière. Sous-titrage Société Radio-Canada Le messager Amalécite porte à David, loin du Seigneur, aux pays étrangers, le bracelet et la couronne du roi Saûl, son ennemi. Mais déchirant ses vêtements, David pleure devant son peuple, la mort de Jonathan et de Saûl, prenant le deuil sur... Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... ...